Du Pérou Il voit tout d'un œil bien différent C'est ce qui le rend si intéressant Il est poli, il est courtois Et même un peu gourmand parfois Rêse-sûr de lui, ça n'empêche pas d'être un peu maladroit Toujours curieux, un rien l'étonne Il nous amuse mieux que personne Il est sans pareil, l'ours Paddington Paddington, c'est moi ! Chère Tante Lucie, hier, je suis allé pour la première fois à la plage Je ne tenais plus en place, m'étant toujours demandé ce qu'on pouvait y faire Monsieur Brown m'avait emmené acheter un chapeau spécialement pour l'occasion La vendeuse m'avait dit que les chapeaux de plage se portent de nombreuses façons À moi de trouver le style qui me convenait le mieux Oh non, ça ne va pas non plus Euh... non Bon alors Paddington, ça vient ? Nous ne l'allons pas attendre jusqu'à la nuit des temps Décide-toi ! Cette fois ça y est Nous pouvons partir maintenant Je vous attends Allons-y Out ! Parfait ! Tout le monde est installé confortablement ? Certains plus que d'autres Vous pouvez ouvrir vos fenêtres Les longues randonnées portent à s'assoupir Le vent va vous secouer les puces Va nous secouer les puces ? Oh ! Qu'est-ce qui se passe ? Mon chapeau ! Il n'aurait peut-être pas fallu ouvrir les fenêtres, Henri Merci, Monsieur Brown On voudra laisser les fenêtres fermées Au risque de vous endormir Nous sommes presque arrivés Nous pourrions peut-être rouvrir les fenêtres ? À condition que Paddington se visse son chapeau sur la tête Nous le tiendrons ! Nous le tiendrons ! Oh ! S'il est une chose inégalable, c'est l'odeur du vent marron On sent comme une odeur de sel De sable De poisson pas frais Des sandwiches Certains ours sentent surtout l'odeur qui leur convient Monsieur Brown avait prévu une courte halte pour m'acheter quelques petites choses indispensables Petites choses peut-être, mais nombreuses Oh ! Je me demande ce que Tante Lucie dirait si elle me voyait Une journée de plage, c'est toute une affaire Pas étonnant qu'il n'y ait pas grand monde Je vous propose un concours Chacun de nous fait un château de sable Marie et Madame Bird désignent le vainqueur Je suis sûre que ce sera moi Certainement pas ! Je suis la reine des châteaux de sable Oh ! Tu t'avances un peu ! Je suis redoutable ! Attendez-moi ! Il me fallait trouver un endroit assez vaste Les seuls châteaux que j'avais vus jusque-là occupaient beaucoup de place Le drapeau sur le donjon Tout est comme dans les livres que Tante Lucie me lisait Oh ! Il me semble reconnaître ce chapeau Oh ! Mais oui, c'est celui de Paddington Mais où est son propriétaire ? Paddington ? Mon château de sable était devenu énorme Il me fallait le pousser sur la terre ferme avant que la marée l'emporte J'étais secoué par les vagues Pire que sur le bateau qui m'avait amené du Pérou Je suis tout mouillé Mouillé ? Mais... Me voilà encore embarqué dans les ennuis Au secours ! Introuvable ! J'ai parcouru la plage dans tous les sens mais rien... Oh mon Dieu ! Il doit pourtant bien être quelque part ! Il faut courir à vertu des sauveteurs ! Il doit y avoir un bon bout de temps que je dérive Heureusement que j'ai paré à toute éventualité ! Oh oh ! La situation ne se présentait pas très bien Bien que sachant qu'un naufragé doit ménager ses vivres Certains cas d'urgence imposent des sacrifices Peu après, j'ai aperçu un bateau Les pêcheurs ne m'ont pas vu arriver Et moi, je n'ai pas vu arriver une grosse vague Alors... Relève le filet de tribord Et dépêche-toi de vider l'autre Sinon, il va y avoir de l'embouteillage S'il vous plaît Je veux descendre Ce que je croyais n'être qu'un mauvais rêve Tourne au cauchemar Un ours ! Oh, bonne mère ! Bonjour, messieurs Je m'appelle Paddington Brown J'aurais aimé vous saluer Mais j'ai perdu mon chapeau Et qui plus est, je suis coincé Évite de t'agiter Ça ne fait que compliquer les choses Laisse faire les professionnels Et d'où tu débarques comme ça ? Du fin fond du Pérou Tu viens du Pérou ? C'est la meilleure de la journée Le Pérou est à des milliers de mille notiques de nous Je sais La traversée m'a semblé interminable Tu dois être épuisé après de telles péripéties Pas du tout J'ai fait un bon petit son Ah, c'est mieux comme ça Merci pour votre aide Sans cette grosse vague Je n'aurais pas eu le plaisir de vous connaître Pauvre Paddington Depuis combien de temps erre-t-il en mer ? Et je suis sûre qu'il ne s'est pas nagé Nous allons lancer une patrouille à sa recherche Faites vite C'est un miracle Un ours naufragé Béni du Pérou Paddington Paddington, regardez-moi s'il vous plaît Ça va faire la première page Je vois le titre en gros caractère Paddington-san, qu'avez-vous mangé ? Du plancton ? Du poisson cru ? Non, de la marmelade Marmelade ? Laissez-nous passer Paddington, tu savais comme c'est bon de te revoir ? J'allais commencer à m'ennuyer de vous Je pense que tu as perdu quelque chose Tu l'enlèveras dans la voiture La voiture ? Oui, et ce n'est pas à côté Vous voulez parler du Pérou ? Ça devient de la science-fiction Les pêcheurs ramènent un ours au filet Naufragé en provenance du Pérou L'épopée d'un ours solitaire Oh Paddington, que vas-tu encore nous inventer, mi sobrino ? Monsieur Grouber avait décidé de m'emmener en Égypte Pays des pharaons, du sphinx, des pyramides Allez savoir ce que c'est que tout ça Chauffeur, ralentissez je vous prie, ralentissez Oui, ce serait gentil de votre part Je regrette, c'est impossible Au Caire, voyez-vous ? Moins on conduit vite, plus on risque d'avoir un accident Tenez bon, il n'y en a plus pour longtemps Sain et sauf Croyez-moi, c'est rare Nous l'avons échappé, belle Des touristes, ces deux-là m'ont l'air d'être une proie facile Pour un petit malin comme moi Vous voulez que je vous attende, messieurs ? Non, merci beaucoup Nous avons eu suffisamment d'émotions pour aujourd'hui Vous savez que je suis le meilleur guide du Caire Avec moi, pas de danger de vous perdre Aimeriez-vous faire une chasse aux souvenirs Avant de voir les pyramides ? Nous pourrions tomber sur de bonnes affaires Volontiers, monsieur Grouber Les ours ont le flair pour les affaires Et je vous conseille de veiller sur votre argent Les hauts lieux touristiques sont souvent fréquentés Par des individus peu recommandables, monsieur Brown Surtout, monsieur Brown, ne vous éloignez pas Ce quartier splendide est un véritable labyrinthe Je m'en voudrais de vous perdre N'ayez crainte, monsieur Grouber Les ours ont le sens des affaires et de l'orientation Salaam alaikum, je sens qu'un ours comme vous est grand amateur des tapis Non, je vous remercie Oh, oui, monsieur Grouber Monsieur Grouber, monsieur Grouber Monsieur Brown Oh, miséricorde, il s'est perdu Je vous ai retrouvé Non, mais attendez, je vais vous guider Oh là là, je crois que j'ai dû me perdre malgré tout J'ai l'impression que monsieur est désorienté Je connais quelqu'un pouvant vous remettre sur la voie Madame Valassir, voyante extraordinaire, internationalement connue Oh, merci Prenez la peine, madame Valassir va vous recevoir dans un instant Bien le bonjour, je suis Paddington Brown Ravi de vous connaître, madame Valassir Oh, madame Valassir voit tout Mais pour vous indiquer la route, il vous en coûtera une livre sterling Une livre ? J'ai un plan pour ce prix-là Oh, mais pour savoir où l'on va, il faut d'abord savoir d'où l'on vient Et je suis la seule à pouvoir vous le dire Voyez-vous, monsieur Grouber, là-dedans ? Mais bien entendu, je vois que vous le connaissez Oui, c'est mon ami, il m'emmène partout dans le monde Il écrit un livre, Le monde et ses merveilles C'est ce qui nous a amenés en Égypte Ce monsieur Grouber semble très généreux Vous le remercierez de sa gentillesse dès que l'occasion s'en présentera, sans doute Bien sûr, je comptais lui trouver quelque chose au bazar Quelque chose de rare Rare ? Oui, il aime les vieilles choses, les pyramides en particulier Bien que je ne sache pas au juste ce que c'est Je vois qu'aujourd'hui, vous allez trouver deux choses Le cadeau idéal pour votre ami est... Votre ami lui-même Comment y arriverai-je ? Ne vous inquiétez pas, le cadeau et votre ami viendront à vous Oh, merci, madame, merci beaucoup Eh oh, monsieur l'ours Madame Valassir ne m'avait pas dit que je retomberais sur ce chauffeur de taxi redoutable Et je tenais à faire les choses comme il faut Il ne me restait plus qu'à attendre de voir si les prédictions de la voyante se révéleraient exactes Ah, fou, je sens que vous êtes un ours cherchant un cadeau pour son ami C'est prodigieux J'ai retrouvé monsieur Brown Et je le perds à nouveau Parfait Vite, suivez ce moto-taxi, votre prix sera le mien De quoi s'agit-il ? Ce sont des pyramides, cher monsieur Et si vous y mettez le prix, ce sera à vous Vraiment ? Et combien cela coûte ? Combien avez-vous ? Trois livres et cinquante piastres Mais par là, c'est un vrai miracle C'était écrit dans le ciel Et dans la boule de madame Valassir Il ne m'en reste qu'une, l'autre est vendue Et il se trouve que cette pyramide Vaut trois livres et cinquante piastres Marché conclu Pouvez-vous me faire un paquet cadeau et l'envoyer au 32 Windsor Gardens à Londres Sinon, la surprise serait ratée Monsieur Grouber ne va pas en croire ses yeux Oh, je n'en crois pas les miens L'autre partie de la prédiction est arrivée Oh, monsieur Grouber ! Je suis heureux de vous avoir retrouvé, monsieur Brown Comme l'empereur Napoléon a nous les pyramides Il va falloir faire vite, elles vont partir Rien ne presse, monsieur Brown Personne ne va les déménager Chaque bloc de pierre qui décompose pèse entre deux et trois tonnes Et il y en a quelques deux millions et demi Comment le facteur va-t-il faire pour les livrer au 32 Windsor Gardens ? Qu'entendez-vous par là, monsieur Brown ? Je crois avoir acheté une pyramide par erreur, monsieur Grouber Mais à qui l'avez-vous ? Enfin, qui vous l'a vendue ? Un monsieur, je lui ai donné trois livres et cinquante piastres C'est tout ce que j'avais Oh, mieux vaut filer Au voleur ! Arrêtez-le ! Bandit ! Escroc ! Vite, démarre ! Ah, enfin je vous ai retrouvé Et j'en suis heureux pour une fois Vous nous avez permis de mettre la main au collet de cet escroc Va-t'en, je ne sais pas ce que tu veux Oh, c'est simple, je veux que vous me rendiez mon argent Avec le voilà tout l'argent Pas si vite, j'ai une meilleure solution Je vous conseille de racheter cette pyramide Racheter la pyramide ? Oui, monsieur, une vingtaine de livres Destinés à une oeuvre charitable À moins que la police donne un avis contraire Gardez tout ! Nous poursuivons la visite, d'accord ? À une condition Je ne sais pas si nous avons bien fait, monsieur Grubber C'est amusant comme mode de transport Et on voit beaucoup mieux les pyramides à dos de chameau Leur beauté, leur immensité Je ne crois pas que le facteur aurait aimé livrer l'une d'elles Et ne parlons pas des frais d'expédition, monsieur Brown Il faut observer de nombreuses règles lorsqu'on manie du ciment à prise rapide L'une, faire vite L'autre, étaler régulièrement Et sans doute la plus importante de toutes Pour ne pas rester planté dans le produit frais Au secours ! Fort heureusement, monsieur Grubber trouve toujours une solution au problème Vous avez une riche idée, monsieur Brown Ce patio donnera du charme à mon arrière-cours grâce à vous Vous le devez à madame Bird J'en ai trouvé l'idée dans l'une de ses revues Voyez tout ce qu'on peut faire sur ces illustrations Une palissade ornée de roses grimpantes Un massif avec un jet d'eau Et regardez l'air réjoui du monsieur qui a son patio J'attends cette même satisfaction personnelle avec grande impatience Mais ce qu'il nous faudra au préalable C'est la petite touche finale La petite touche finale ? Disons un élément de décoration Un je-ne-sais-quoi Vous ne le savez pas ? Précisément, c'est le principe du je-ne-sais-quoi C'était un peu obscur J'ai donc décidé d'y voir un peu plus clair Et où en est l'aménagement des pastures de monsieur Gruber ? Il est terminé, madame Bird Il n'y manque plus qu'une petite touche finale Si seulement je pouvais savoir ce que ça signifie La touche finale peut consister en n'importe quoi Un tableau, une statue Cette maison contient plein de ces petites choses Ce vase, par exemple Tu n'as qu'à regarder autour de toi Tu trouveras facilement ce que tu recherches Merci, madame Bird Ce vase fera parfaitement la fin Je crois que monsieur Gruber préfèrerait une touche finale Qu'il ne serait pas obligé de restituer à son propriétaire Je me suis donc mis à la recherche d'une touche finale Susceptible de convenir au patio de monsieur Gruber Et j'ai trouvé Adrien Crisp, spécialiste en décoration de parcs et jardins L'endroit idéal Je n'ai pas été long à m'y rendre Oh, vous voilà Oui, me voilà Enfin, je compte sur vous pour livrer ce paquet rapidement Mais je suis venu chercher une touche finale pour le patio de monsieur Gruber Oh, mais il fallait le dire tout de suite Entrez, entrez, je vous en prie Comme vous allez le voir Nous avons un grand choix de modèles absolument exquis Mais ils sont tous cassés Vous n'avez rien en meilleur état ? Ce sont des antiquités Les altérations causées par le temps ne leur donnent que plus de valeur Oh, faites attention Ces articles sont inestimables J'ai mis des années à rassembler cette collection Oh, franchement Si les dégâts causés par le temps donnent encore plus de valeur à ces antiquités Quelques égratignures de plus devraient être tout bénéfice Vous hésitez depuis des heures Il devrait y avoir quelque chose à votre goût Ces lions me semblent intéressants Je crains que ce ne soit trop lourd pour vous 560 livres pièce Ah bon ? Ils n'ont pas l'air aussi lourds Ah, 560 livres, ce n'est pas leur poids, c'est leur prix Vous dites ? Oh, 560 livres pièce On en a des vivants pour ce prix-là À part ça, je ne dispose que de 10 pence 10 pence ? Bon, à l'extrême rigueur, je vous laisserai ce granit pour qu'on n'en parle plus Non, 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 je ne parle pas de cette biche, non Je parle de cette boule de granit Mais, qu'est-ce que c'est ? Une excellente affaire pour 10 pence Alors, disparaissez avant que je change d'avis Et pour devancer votre question, non, ne comptez pas que je vous l'enveloppe J'avais hâte de faire la surprise à monsieur Gruber Pfiouh 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 J'ai entendu des coups de tonnerre Mais, il n'y avait pas un nuage dans le ciel S'il vous plaît S'il vous plaît, monsieur Je suppose que cette chose est à vous Oh, ma petite touche finale Oh, oh Repuyez-le Excusez-moi Veuillez la caler dans un coin avant qu'elle... Oh, oh Oh, oh Oh, chauffe qui peut Oh, oh Oh, oh Oh, oh Bonjour à tous Tu ne t'es pas fait mal ? Étourdi, c'est tout Mais je suis navré pour votre étalage Navré ? Tu n'as aucune raison de l'être mon gars Il fait chaud, je ne vends pas Et tu m'as donné la meilleure idée de la journée sans le savoir Que peut-on souhaiter par une chaleur aussi accablante Sinon un verre de jus de fruits tout frais pressé ? Deux verres de jus de fruits tout frais pressés ? Hum, les affaires reprennent Et pour ce qui est de ton caillou Tu peux prendre mon chariot si ça t'arrange Voilà votre petite touche finale, Monsieur Grouber Je ne sais pas très bien ce que c'est Et je crois que Monsieur Crisp non plus Attendez voir Je pencherai pour un plateau présentoir d'origine gallo-romaine D'origine gallo-romaine ? Enfin, peut-être pas aussi ancien Mais plus âgés que vous et moi réunis Et en plus, il semble fait pour nos tasses à chocolat Je doute que quiconque ait pu trouver une petite touche finale Aussi appropriée que celle-ci, Monsieur Brown Même au bout de siècles et de siècles de recherche Et chez moi Et oui ... ...